Sur le pays de Château-Giron-Communauté, la production et la distribution de l'eau potable ont été confiées au syndicat mix des eaux de la Vallière, appelé plus communément le Ciméval. Le Ciméval alimente en eau potable les communes du pays de Château-Giron-Communauté, mais également d'autres territoires comme les communes de Vitré-Communauté et certaines de l'Ifré-Cormier Communauté. Et oui, les questions relatives à l'eau dépassent largement les limites administratives des collectivités. Les territoires travaillent ensemble de façon solidaire pour avoir une eau potable de bonne qualité. Mais avant d'arriver à notre robinet, l'eau suit tout un parcours. Suivez-moi pour en savoir davantage. Et si on commençait par le début, par la ressource en tant que telle ? Savez-vous d'où provient l'eau qui sera à terme rendue potable avant d'arriver à notre robinet ? La ressource peut être superficielle, de surface, comme les rivières ou les retenues d'eau, ou encore souterraines, comme les puits ou les forages. Sur notre territoire, 95% de la ressource est superficielle, avec des pompages dans la Villaine et dans le barrage de la Vallière, comme on peut voir ici à Saint-Didier. Chaque année, ce sont près de 12 millions de mètres cubes d'eau qui sont prélevés au milieu naturel. C'est une eau chargée en matière en suspension, comme de la boue ou de la vase, qui proviennent de l'érosion des sols, de la décomposition de la matière organique et qu'il va falloir retirer de l'eau pour la rendre potable. D'accord, je comprends mieux, mais une fois pompée, où est-elle envoyée ? Une fois captée dans la Villaine, l'eau est envoyée vers l'usine de potabilisation par d'importantes pompes immergées. L'objectif principal du traitement est de retirer les particules solides en suspension dans l'eau, la matière organique, qui lui donne sa couleur marron, mais aussi les molécules chimiques, comme les produits phytosanitaires et les pesticides, et enfin différents micro-organismes, comme les bactéries. Dans un premier temps, l'eau est donc captée dans la rivière, en passant à travers une grille, afin d'arrêter les parties les plus grosses, comme les feuilles ou les branchages. Elle va ensuite subir un traitement en différentes étapes, qui vont lui permettre d'être consommée par les abonnés du territoire. L'eau brute subit de nombreuses étapes de traitement avant d'arriver à notre robinet. Partons ensemble à la découverte du parcours de l'eau au sein de l'usine de potabilisation du Plessis-Becher à Châteaubourg. Après son pompage, l'eau brute, issue de la Villaine, arrive à la première étape de son parcours et subit un premier traitement. À quoi sert-il ? Alors en fait, ce premier traitement a pour objectif de retirer les plus grosses particules de l'eau et de la conditionner pour les étapes suivantes en l'acidifiant, c'est-à-dire en abaissant son pH autour de 5 et demi-6. Pour information, un pH neutre est autour de 7. Débarrassé des éléments grossiers, l'eau poursuit sa route. Au-delà des éléments visibles facilement à l'œil nu, comment traiter et retirer les particules en suspension ? Alors le principe est d'inciter les matières en suspension, les argiles et les bactéries, à s'agglomérer entre elles pour former des flocs qui vont être plus lourds que l'eau et donc redomber dans le fond du bassin. C'est le phénomène de décantation. Pour cette étape, qui va s'opérer en deux étages, nous allons devoir ajouter plusieurs réactifs chimiques qui vont aider au regroupement des particules et à leur agglomération. Pour ce faire, nous pouvons ajouter soit de l'acide ou du chlorhyrphérique qui vont abaisser le pH et ou de la soude ou de la chaux qui vont remonter le pH. L'objectif étant de retrouver une eau à un pH proche d'une autre. Au deuxième étage, nous ajoutons du charbon actif en poudre qui a un pouvoir d'absorption très important. Ce sont des milliards de petites éponges. Cela va permettre de retenir les matières en suspension restantes ainsi que de capter les molécules chimiques comme les produits phytosanitaires. Sommes-nous certains qu'au-delà de cette étape, toutes les particules en suspension présentes dans l'eau sont retirées ? Alors le traitement n'est pas totalement terminé. L'eau passe ensuite à travers un filtre à sable. Ce filtre est constitué d'une couche de sable de bonne qualité à travers lequel l'eau circule à vitesse relativement faible. Et donc ensuite, l'eau traverse les membranes d'ultrafiltration. Il s'agit d'un procédé d'affinage du traitement de l'eau. C'est une membrane microporeuse dont les pores ne laissent passer aucune particule excédant 10 à 20 microns. Cette étape permet de retirer les dernières particules visibles à l'œil nu et de dégrader la matière organique. Le filtre à sable purifie l'eau en interceptant les dernières particules qui seraient passées au travers des deux premiers étages. L'ultrafiltration, quant à elle, va retenir les particules de l'eau en fonction de leur taille. Elle va pouvoir stopper jusqu'aux bactéries et virus. Des bactéries et des virus dans l'eau potable ? Eh bien non ! Une fois l'eau traitée, du chlore sous forme de javel va être injecté à l'eau afin d'empêcher le développement bactérien dans les équipements de stockage ou dans le réseau. Le taux de chlore est contrôlé en continu afin de permettre d'avoir un résiduel constant dans l'eau. C'est d'ailleurs ce résiduel de chlore qui peut être responsable d'un goût désagréable au robinet. Le chlore est actif pendant tout le temps où il est présent dans l'eau. On parle de rémanence. Il est consommé dans le temps en évitant le développement de bactéries pendant l'acheminement de l'eau jusqu'au robinet. Le chlore utilisé dans cette quantité n'est pas dangereux pour la santé et est même indispensable pour préserver la qualité de l'eau. Et les contrôles, comment ça se passe ? Alors les personnes en charge de la gestion de l'usine de production réalisent quotidiennement des analyses sur l'eau à différentes étapes du traitement. C'est l'autocontrôle. En parallèle, des analyseurs en continu sur la filière permettent de contrôler les paramètres de l'eau afin d'ajuster les doses de réactifs injectés. Ensuite, il y a le contrôle réglementaire, celui de l'Agence régionale de santé, ARS. Le nombre d'analyses et de molécules analysées sont définis chaque année. Ces résultats sont disponibles sur le site internet de l'ARS et doivent être affichés en mairie. L'eau traitée est enfin prête à rejoindre nos robinets. Mais son chemin n'est pas encore terminé. Elle doit désormais intégrer des conduites souterraines afin d'être acheminée chez les usagers. On parle alors de réseaux de distribution de l'eau potable. Mais comment circule-t-elle dans le réseau ? Une fois traitée, l'eau est transportée vers des réservoirs, en hauteur ou au sol. Les conduites qui alimentent les réservoirs sont généralement en fonte de diamètre important de 300 à 400 mm sur notre territoire. On parle de feeders. Ils font plusieurs kilomètres. Par exemple, le feeder existant entre Châteaubourg et Sesson mesure 21 km. Des réservoirs ont des volumes importants qui correspondent aux besoins du secteur desservi. Ils ne peuvent pas être trop grands car l'eau ne doit pas séjourner trop longtemps entre le transport et le stockage. Cela pour éviter le développement de bactéries. A mi-chemin entre son départ de l'usine et son arrivée au robinet, l'eau potable est stockée dans des réservoirs comme les châteaux d'eau. Combien de temps l'eau est conservée dans un château d'eau ? Un château d'eau a un volume compris entre 150 et 2000 m3. Il est rempli plusieurs fois par jour en fonction des pics de consommation, le matin et le soir, quand nous sommes à la maison. Selon que l'on soit en semaine ou en week-end, l'eau peut être stockée de quelques heures à quelques jours. Le château d'eau se situe au point haut d'un secteur géographique pour apporter une pression suffisante aux abonnés. A partir du château d'eau, l'eau s'écoule gravitairement dans le réseau de distribution jusqu'au robinet près des consommateurs. Après ce long périple, l'eau potable arrive enfin à notre robinet et est prête à être consommée. Le parcours de potabilisation est long et coûteux, mais il permet d'obtenir une eau de qualité. Ensemble, préservons notre ressource et évitons de la gaspiller. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la production de l'eau potable, rendez-vous sur le site internet du CIMEVAL. Ensemble, c'est plus chouette !